Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'acte 6, chapitre 2, quête numéro 4, de nouveau sur le caïd, la bande réaction destructive, donc voilà toujours le petit bouclier qui fait qu'on enlève 0 à l'adversaire, sauf que si on prend un coup dans la garde, on prend tous les dégâts qu'on aurait dû lui mettre, ce qui est plutôt relou. Ça c'est beau, ça c'est beau, super, parce que sinon j'aurais pris 5%, si je ne tuais pas avant j'aurais pris 5% parce que je ne pouvais plus me dématte, on avoue que ça ne m'aurait pas trop fait kiffer. Bon, Black Widow ensuite, donc Black Widow c'est plutôt simple, bon de toute façon les SP on essaie de les caler quand même hors du bouclier, mais voilà, en soi c'est pas trop grave non plus si on met hors bouclier, de toute façon on meurt si on prend un coup en bouclier. Ça c'est pas mal, ça c'est beau, oh putain mais les reculs marchent très très mal. Super, bon il y avait le 111 000 quoi qu'il arrive, par contre c'est dommage parce que des fois, des fois je demande de reculer derrière le SP et ça le fait pas, c'est chiant, parce que du coup je subis. Alors, bon, ça va, c'est pas des dégâts non plus incroyables, c'est 5%, je m'en fous, mais c'est pour le principe, voilà, j'essaye de reculer, bien que ça le fasse quand même. Donc là, Arcancelle de pouvoir, finit un blocable, armure 90% sur le petit Deadpool XS, donc il faut faire attention à son SP3 qui va popper à un petit moment. Hop, hop, ah putain, fais chier, fais chier, fais chier, pourquoi il est passif comme ça ? Oh bah j'ai de la chance, j'ai de la chance qu'il n'y ait plus le bouclier. Allez, ah putain il est trop passif. Bon, là, on fait ça. Ça c'est... Oh, ça c'est beau, ça c'est super beau, ça je kiffe, ça je kiffe. Le petit 129 000 là, il a fait plaisir, il a fait plaisir de ouf. Bon, là par contre c'est chiant, War Machine c'est archi chiant, donc comme je vous l'ai dit, on essaye de pas le mettre en SP1 dans la limite du possible. Ne surtout pas le mettre en SP1 quand il a son bouclier. Donc par exemple là, faut pas que je donne trop de coups comme ça. Voilà, là je m'en fous maintenant, je peux prendre des dégâts. Voilà, donc on essaye, toc ! Allez, ouais voilà, là c'est bien. Donc là maintenant, on essaye de reculer. Putain, heureusement je ne l'ai pas mis de dégâts. Hop, allez on recule. Parfait. Super, ça tue, ça tue, super. Ok, c'est bien. On a pris que un ou deux coups dans la garde. C'est bien. Ok, 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 ok. Donc là derrière, on va aller sur le queue rouge. Donc là, Thor. Avec Ghost, comme d'habitude. Donc en plus là, il y a un combat de moins sur ce quête. Il y a un combat de moins parce qu'on n'a pas... On n'a pas de... Le soldat l'hiver je crois à faire. Je ne sais plus, je sais qu'on a un combat en moins à faire. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça c'est beau. Le petit recul derrière. Kiffé, kiffé. Ça c'est bon, ça tue. Voilà. Bon, le Thor tranquille. Du coup maintenant, Hulk rouge. Bon, Hulk rouge, quoi qu'il arrive, voilà, il nous tue quoi qu'il arrive. Voilà, il n'y aura pas de Sentry à faire. Disons qu'il y a un perso sur la ligne et ensuite, voilà, en bout de ligne, il n'y a pas le Sentry. En plus, Sentry qui peut être un petit peu chiant. Donc voilà, ça nous arrange. Allez, Hulk rouge. Le SP2, on va essayer d'éviter. Super, j'adore. Super, j'adore, merci. J'adore. Dès le début du combat, comme ça, il est archi passif. C'est ouf. C'est ouf comment il est passif. Bon, écoute, on va essayer de taper, hein, quand même. C'est archi chaud. Il est archi passif, c'est trop chiant. C'est fini, hop. Ça le tue quoi qu'il arrive avec le coup. Ok. Bon, pour l'instant, la quête se passe vraiment sans aucun accro. Sans aucun accro. Soleil de l'hiver. Donc on a Soleil de l'hiver, Vodou, The Hood et le boss. Ok. Plus que 4 combats. Bon, ça fait que 7 minutes de vidéo. C'est très très court, je vous dis, hein, cette quête. En maîtrise suicide avec gosses. Synergie, synergie, euh... Enfin, avec les synergies qu'elle a, c'est abusé. C'est bien, ça. Pas ouf. Bon, par contre, je prendrais bien ton petit SP1, là. Hein, gars. Je prendrais bien ton petit SP1. Ça serait grave beau, quand même, de me mettre ton SP1, au bout d'un moment. Ah là là, là là, sacré soleil de l'hiver. Ok. Ça tue. Voilà. Tranquille. De toute façon, à la fin du bouclier, ça tue, hein, quoi qu'il arrive. Parce que vous faites un... Grosso modo, vous faites 2-3 petits coups. 2-3 petits coups avec critique, plus un SP2 avec gosse. C'est un peu plus de 100K, quoi qu'il arrive. Et rien que le SP2 fait quoi ? 80K, un truc comme ça. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Euh, écoutez. On est large. On est large. On va y aller. On va continuer avec gosse. Sentinelle est un peu une aide contre le boss, je pense. Putain, 40 000, j'ai juste mis des coups comme ça, quoi, putain. En 10 secondes, hein. 10 secondes, j'ai juste mis des petits coups comme ça par-ci, par-là. Parfait. Est-ce que ça ne tuerait pas ? Non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, mais pas loin, quand même. Ouais, c'est très, très rapide avec gosse. Cette quête va durer à peine, même pas 15 minutes. Elle va durer, ouais, 13-14. À part si je me foire, c'est possible d'ailleurs que je me foire. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, on va y aller avec gosse. C'est un con, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Ah, putain, je suis con. Bon, je vais prendre les 5%. C'est pas grave. Bon, après, je le déglingue bien derrière, donc. Ah, fait chier. Parfait. Hop, c'est fini. Ok. Et maintenant, on termine concaïde. Et voilà. On sera à peine à 13 minutes, normalement, si je ne me foire pas. Et au pire, je vous dis, on a sentinelle au cas où. Au cas où sur le... On a vraiment sentinelle au cas où, parce que l'avantage, c'est que vous faites 1 SP1 avec sentinelle, il prend des rages. Derrière, il aura tellement de gain de pouvoir que derrière, vous le déglinguez, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Tranquille. Allez, on y va avec Ghost, de toute façon, normalement, il y a zéro souci, normalement. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais normalement. Parfait. Toc. On lui calme maintenant, comme ça, on est bien. Oh, ça, c'est pas bien. Oh, ça, c'est pas bien, ça, ce que je viens de faire. Ça, vous voyez, c'est vraiment pas bien. Vous voyez, les petites erreurs, là. Ouais, mais il est passif, hein. Il est archi-passif. C'est pas agréable. Regardez, il vient jamais dans mon truc. Voilà, peut-être qu'on va retrouver enfin un petit peu de... Un petit peu de logique. Oh, putain, mais c'est pas possible. Putain, il est passif de dingue. Putain, on va mettre la petite réa, hein. On va la mettre. On va la mettre, la petite réa, alors qu'on fait une quête parfaite, mais il est passif. Ah, il est passif, c'est insupportable. C'est insupportable, les gars, c'est insupportable. Il est passif, mais comme jamais. Comme jamais. Bon, on a Sentinelle. Le but va être de monter en charge, de toute façon. Bon, voilà, là, on lui met très peu. C'est le but. Il est ému étourdissement, je vous rappelle. Voilà. Là, maintenant, le but est de le taper. Voilà. Tranquille. On lui fait faire ses spé, hein. Il a tellement de pouvoir que... Normalement, c'est tranquille. On t'a sans charge d'analyse. Et maintenant, on le déglingue. Maintenant, en plus, j'ai même pas besoin d'un... J'ai même pas besoin de gain de pouvoir, en ce moment. Bon, c'est pas terrible. Il a pris très, très peu d'incinération. C'est pas ouf. Bon, c'est vrai que, voilà. Ça va être compliqué, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Ça va être compliqué. Ça va être long, surtout. Surtout qu'il est en imu déboeuf. Mais voilà. Normalement, en vrai... Voilà. Là, il a tellement de gain de pouvoir que... Normalement, ça devrait le faire. Ah bah oui. On va lui essayer de faire son spé, hein. Ça sera bien que tu le fasses. Ça, c'est pas mal. Les deux surpuissances, là, font kiffer. Allez, elle est à 34%. 34%. 34%. Pour l'instant, on est bien. Je vous rappelle qu'on a encore des persos derrière. Mais en vrai... Dans la limite du possible. Ah, c'est bien, ça. Ah, putain. Du coup, il est passé en surpuissance. Il a tout enlevé. Il fait chier. Allez. La petite décharge qui fait plaisir, hein. 1241. Ça fait kiffer. Ah oui, c'est bien, ça, Sentinelle. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, c'est beau. Allez. Ah, ça tue pas. 47 000. Ça, c'est beau. Allez. Ouais, la décharge qui passe. Et ça va se terminer. Voilà. Bon. J'aurais bien aimé terminer avec Ghost, je vous avoue. Mais ouais, il était passif. Il a été passif, c'est dommage. Surtout qu'après, il a été totalement bien dans le gameplay avec Sentinelle. Bon. C'est clairement le boss avec Saint-Boeuf-Supreme le plus facile de stack, clairement. Ah non, il y a Omega Red aussi qui est facile. Mais Omega Red, les lignes sont chiantes. Donc, voilà. Mais voilà, clairement, c'est pas très très dur. Il n'est pas très très dur comme boss. Voilà. De toute façon, j'avais pris Sentinelle pour ça. Au cas où, si, il y aurait un moment un petit raté, qu'il puisse reprendre le flambeau et continuer, sachant que, voilà, vous pouvez quand même plutôt gérer avec Sentinelle. Enfin voilà, merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo qui, du coup, a duré un peu plus que 15 minutes. Du coup, je pensais que ça allait se finir très rapidement. Ça aurait pu. Mais bon, voilà. Un petit peu trop passif avec le Kaid. Le petit coup dans la garde et hop, KO. Alors qu'on a fait une ligne parfaitement avec Ghost avant. C'est pas grave. C'est la vie. C'est surtout le lourd problème de cette borne. Voilà. En tout cas, merci à vous, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur ce passage. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dès demain à 19h d'Acte VI. Et plein d'autres également. N'hésitez pas à aller les voir. Vous en avez d'autres proposées juste en dessous. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. Merci à vous et bonne soirée.